Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des produits terminés Je viens de vous filmer déjà une vidéo qui je pense sortira avant, ça sera sur les favoris Donc on commence, j'ai fini pas mal de produits Je vais commencer par les dentifrices Donc j'ai un dentifrice à l'argile de chez Catier Au secours ce dentifrice, c'était une horreur Ça faisait, ça ne moussait pas, ça faisait, on avait l'impression de se salver les dents et que ça salive Je trouvais ça répugnant Donc je ne le rachèterai pas, mon mari non plus l'a détesté Évidemment elle a terminé mais non, j'ai pas du tout aimé sa texture Mais c'était surtout sa texture, après ça lavait les dents, il n'y avait pas de soucis Ensuite on a terminé un signal mais qui n'est pas du tout bio Donc celui-là non, ça c'est mon mari qui avait choisi, il s'est trompé Donc on l'a utilisé mais je ne le rachèterai pas Et un signal bio, j'ai regardé la compo qui est plutôt pas mal Il y a juste, je crois, un sulfate dedans J'ai plus le carton mais il me semble que c'était ça Bon c'est pas catastrophique mais je le trouvais bien Et il moussait bien, à laine fraîche après Donc vraiment celui-ci facilement trouvable Du coup en grande surface Et ouais celui-là je pourrais le racheter Très bien J'ai fini celui, ce vin de bouche de chez Biomed Il était bien, j'aimais bien, ouais effectivement ça sentait un peu le teint Les herbes un peu, la mentholée Etc Je l'ai bien aimé, il était assez gros 500ml Mais bon je crois qu'il coûte à peu près 15€ Moi je trouve que c'est un petit peu cher On verra si je le rachète ou pas, pour le moment si je peux avoir mieux et pour moins cher Ou pareil mais pour moins cher, en tout cas je le reprendrai pas J'ai fini celui de Dentabi Qui a une très bonne compo, qui est bio, sans alcool, sans sulfate, etc De chez Léa Nature, pardon Et ça je l'avais trouvé je crois dans les... à Auchan Donc pareil, il y a 500ml Il est très bien et puis beaucoup moins cher que l'autre Donc à choisir, je préfère celui-ci Ensuite, j'ai fini un gel douche de chez Mon Savon à la Rose Je ne le rachèterai pas Il sent pas bon Et comme je vous ai dit, je vais essayer de passer aux savonnettes Ou alors au gel douche dans des flacons en verre Mais donc ça je ne rachèterai pas Et il y avait du... Ah oui, de l'acide salicylique Donc je sais pas de quelle origine c'est Si c'est de l'acide salicylique d'origine végétale ou chimique Vu que c'est pas précisé, c'est plutôt chimique à mon avis Donc rien que pour ça je rachèterai pas Un nettoyant intime en fait de chez Onesleep PHRech Au prébiotique, à la bergamote et à la rose Alors, il est pas fini du tout Il est plein même, comme vous pouvez le voir Ou l'entendre C'est un produit moussant Bon l'odeur, bon il y a de la rose, bon ça passe Le souci, c'est que j'ai commencé à l'utiliser avant mon opération Il picotait un tout petit peu Je suis partie me faire opérer Le temps de la convalescence Quand je suis revenue, j'ai voulu le réutiliser Comme je l'avais laissé, je voulais pas l'emmener Il ne moussait plus Et il avait une odeur, malheur, mais de tourner De tourner, donc je me suis absentée à peine 3 semaines Je me dis, voilà, ça m'a un peu gonflée Donc ça veut dire que ces produits là, il faut vraiment les utiliser Très très rapidement après l'ouverture Je pensais pas qu'à peine 3 semaines après, le truc aurait tourné Donc non, je ne rachèterais pas Je préfère, là, largement j'ai un catier qui est plus facilement trouvable Qui coûte beaucoup moins cher Comme là, du coup, j'ai utilisé même pas, je sais pas, 4 fois à peine Il picotait certes un petit peu Mais du coup, non, ça c'est clair que je ne rachèterais pas du tout ce produit Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant au tea tree de chez Lulu & Boo Bah écoutez, je l'ai beaucoup aimé Packaging en verre, flacon pompe Il sentait un peu le tea tree, mais bon, ça allait à peu près C'était masqué, puis c'était en rinçage Donc c'était pas trop trop gênant Il était bien pour le matin Donc ouais, je pourrais le racheter, puis il n'est pas très cher J'ai terminé hier mon beurre Rachel's Plainsby, l'original Ah, il sent trop bon, j'adore Voilà, ouais, donc clairement, je pourrais le racheter Il m'a duré assez longtemps, finalement J'avais peur qu'il descende très très vite Parce qu'il n'est pas si gros, ce flacon Il n'y a que 92 grammes, donc c'est assez petit Flacon en verre, ouais, puis top, puis hyper efficace quand même Il était vraiment, il est très gras Là, pour la saison, j'en ai pas envie Mais automne, hiver, génial J'ai terminé une crème pour les mains de chez Catier Je vous l'ai déjà présentée, j'aime beaucoup Je pourrais la racheter J'en ai pas plus parce que je vous l'ai déjà présentée Donc ouais, très très bien Surtout à cette saison J'ai terminé le Purify Blemish Serum Sérum, pardon, de chez Naturologique Je ne rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé ce produit Je n'ai vu aucune action sur mes boutons Et il pue, et voilà Ensuite, il y a un savon liquide neutre de chez Santifolia Donc, il était très bien Bon, c'est un basique, grand format Il m'a duré longtemps Au début, j'utilisais pour laver mes mains Mais maintenant, on utilise les savonnettes Alors, peut-être Je dis bien, peut-être que je pourrais le racheter Mais pour laver mes pinceaux Voilà, c'est parce que je vais voir si avec les savonnettes Ça fonctionne très bien pour laver ses pinceaux C'est juste que ça les salit un petit peu Après, il faut rincer Et ça les fait se terminer très très vite Donc, peut-être que je rachèterai Mais uniquement pour laver mes pinceaux J'ai terminé une brume séro-zinc de chez La Roche-Posay Ça faisait un bail que je l'avais Non, je ne rachèterai pas Parce que je n'ai vu aucun effet Moi, j'avais pris au zinc pour l'acné Mais bon, nada Donc, non, je ne rachèterai pas Et je préfère m'acheter des brumes Ou au pire, des hydrolats Voilà, il y aura peut-être plus de propriétés hydratantes Et que ça Ensuite, j'ai terminé ma crème fluide Le fluide matte perfecteur de chez Patika J'ai beaucoup aimé Alors, oui, c'est en plastique Mais je pense que c'est recyclable C'est valable 12 mois Et pour les peaux mixtes à grasse C'est super parce qu'elle a un fini un petit peu mat Pas complètement Mais elle ne brille pas Elle ne brille pas Et c'est vrai qu'avant le maquillage C'est plutôt sympa J'aimais bien l'odeur Elle hydratait bien Donc, ouais Cette fille, elle était très bien Et puis pas très très onéreuse The J'ai fini le concealer Madara Il en reste un tout petit peu au fond Mais j'arrive pas à l'attraper Ouais, il était très bien Je pourrais le racheter sans problème Je préfère peut-être le Cosas Parce qu'il est un tout petit peu plus couvrant Faudrait que je vois le Cosas Si je trouve la teinte qui me correspond Mais c'est vrai que celui-ci, la teinte était top Par contre, pour moi Mais ouais, je pourrais le racheter Il était très... En anti-cerne, il était vraiment super Une poudre de chez Ereperes La Translucent Powder Core Non, je ne rachèterai pas Je n'aimais pas du tout ce produit Je l'utilisais du coup, moi, en retouche Quand je brillais un petit peu trop Et puis ici, un peu pour cacher mes boutons Parce qu'elle était légèrement colorée Le packaging était naze Il s'était cassé en très peu de temps Et du coup, ça m'a échappé des mains Je l'ai fait tomber Il n'y en a plus Il ne me restait qu'une fin Mais voilà, j'étais ravie Je venais de faire le ménage en plus Donc voilà, j'étais contente Mais non, je ne rachèterai pas Je trouve que ça marque trop quoi Si on voit des traces de poudre Les pores, ce n'est pas très joli Un échantillon que j'ai eu De chez The Body Daily Le Calyptus Rosemary La Nd Body Lotion Elle hydrate bien La dernière fois, je vous en ai présenté une Je vous disais que ça ne hydrate pas assez Mais en fait, si Mes jambes étaient dans un état catastrophique Maintenant que j'ai récupéré Ça hydrate bien Celle-ci, je ne l'achèterai pas Je n'aime pas du tout l'odeur Ça sent le dentifrice Je ne sais pas, un qui est connu Signal au Colgate En conventionnel Que je n'aimais pas d'ailleurs Je me souviens quand j'étais petite Je n'ai pas ce dentifrice Il sent exactement ça Donc j'ai l'impression de me mettre un peu Du dentifrice sur les jambes Et sur le corps Donc non, je n'aime pas Mais par contre, elle hydrate bien Donc dans d'autres senteurs, oui Deux autres échantillons De chez 100% Pur Que j'ai bien aimé Donc j'ai terminé 100% Pur La crème Cor à la noix de coco Et le beurre corporel Miel et amande J'ai beaucoup aimé les deux Une petite préférence pour miel Et amande C'est juste une sorte d'odeur Moi, c'est de la coco Ça va Mais voilà Je préfère largement miel Et amande Donc ouais Et d'ailleurs, je l'ai racheté J'ai acheté en full sage Là, je l'ai commandé J'attends que ça arrive Je n'ai pas pris le body butter Mais j'ai pris la crème corps Pour que ce soit un peu plus léger Pour l'été Mais j'ai pris en honey miel En miel et amande Ensuite, un produit de chez Ococo L'élixir de clarté Je ne vous l'ai pas présenté Dans ma vidéo juste avant Mais pour moi, c'est un flop Celui-ci, ça n'a pas du tout fonctionné Sur ma peau Autant l'élixir de pureté Je l'avais trouvé génialissime Celui-ci Alors l'effet Alors peut-être que c'est des micro-effets Qu'on ne voit pas du tout Mais Voilà Alors c'était pas le plus cher Heureusement C'est un sérum aux achats Mais je n'ai pas vu Vraiment, je préfère largement Mon Astéry Qui lui est génial Je trouve Je ne le rachèterai pas À un moment, j'avais envie de le racheter En même temps que l'élixir de pureté Pour voir si les deux combinaient ensemble Ça matchait Mais Je ne sais pas du coup Là, pour le coup J'ai envie de vous dire non Donc Non Pour moi, celui-là Je ne pense pas le racheter Un masque à la kératine De chez Coslis Non, celui-là Je vous l'ai déjà présenté C'était un flop Je ne l'achèterai pas du tout Quand je ne le rachèterai pas du tout Il ne sert à rien Il fait juste sentir bon Vos cheveux sur le moment Après, en plus, ça ne sent plus Non, non Je ne le rachèterai pas Inutile Inutile au possible La crème lactée De nouveau Pour les cheveux secs Indisciplinés Bah écoutez Je l'aimais beaucoup au début Puis plus je l'utilisais Et plus j'ai l'impression Qu'il ne faisait pas grand chose À mes cheveux Et puis au contraire J'ai l'impression Que ça me les graissait énormément Donc Je ne pense pas le racheter C'est dommage Parce qu'il sentait très bon Et qu'il n'était pas très cher Et que ça m'a duré un moment Donc je vais tester d'autres Un shampoing John Mester Organic Pour les cheveux secs À huile de nagre Je vous l'ai déjà dit Je l'ai détesté Même s'il l'avait correctement Ça ne mousse pas Et ça pue Donc Non Je ne le rachèterai pas J'ai deux produits Calia J'ai le Moisturizing Shampoo Et Le conditionneur L'hydrating Ouais J'ai beaucoup aimé les deux Je pourrais carrément les racheter Même si je veux tous les tester Je n'ai pas de préférence Pour l'un ou pour l'autre Ils sont très bien Et j'ai mention spéciale Notamment pour le conditionneur Qui me rendait les cheveux Très 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 doux Et un dernier produit Qui est le gommage corporel De chez Evol Beauty Le Tropical Blossom Body Polish Juste je le ressens Comme il sentait trop trop bon Ouais Celui-ci je pourrais carrément le racheter Et Il m'a duré un moment Alors en comparaison Avec le Margarita Je pense que je préfère encore Cette odeur là Je me crois à Tahiti en fait Voilà Après en texture C'était pas tout à fait la même Peut-être que celui-ci se dissout un petit peu plus rapidement Mais ouais Clairement je pourrais le racheter Il était bien Et pas très cher non plus Voilà Qu'est-ce que ça c'est moi Et bien c'était tout Voilà j'ai plus de produit sur ma table Donc j'ai fini Je vais pouvoir ranger ça Et les garder pour le challenge Le Green Beauty Waste Je crois ça s'appelle Ça se stocke Ça se stocke Mais c'est vrai que là je vois que je commence à utiliser On est à la moitié de l'année Et il y a quand même Je crois que j'ai trois gros sacs entiers Et ça prend de la place quand même Donc c'est pour ça Là je suis contente de passer aux savonnettes J'aurais déjà un petit peu moins de plastique Et c'était tout pour aujourd'hui Je vous fais de gros bisous On se retrouve à la semaine prochaine Bye bye Ciao